Ok, donc c'est bon, on est reparti pour Sibra du coup. Alors, la dernière fois donc, on avait été foutu en prison, tout simplement, et voilà, on devait s'échapper. Donc du coup, alors, on va continuer pour l'instant, on va tester une prison de base. Hop, donc là on peut voir qu'il y a un truc à récupérer. Donc il faut utiliser la clé pour ouvrir les portes comme ça, voilà. Donc là, alors, il y a une page d'un livre sur le sol. Alors, dieu tyran Adolphus, le dieu qui gouverne la sagesse et la destruction. Son genre est inconnu, et ils n'ont jamais été dépeints sans une forme humaine. Il dit que c'est un dieu maléfique qui prend sa vengeance sur le peuple. Sagesse et destruction sont les pouvoirs que les sorciers possèdent. Et certains d'entre eux sont secrètement des... Ouais, ils adorent Adolphus, quoi. Ils suivent Adolphus, voilà. Mais parce que c'est un dieu... Oh putain, j'ai l'arrivée, moi. Parce que c'est un dieu maléfique, c'est croyant, on doit être préparé à en payer le prix. Il est dit que l'influ... Oh putain, en fait, c'est trop bizarre, parce que c'est qu'un seul dieu, mais ils n'arrêtent pas de me dire Zé. Donc, au pluriel, quoi. Alors, on dit qu'ils influencent les pensées des gens, qui génèrent des pensées maléfiques, et qui sont concernés dans les cercles magiques. Mais en fait, ça m'énerve, parce que quand je lis la phrase, mentalement, je la comprends parfaitement, sans aucun problème. Mais quand je sais de la traduire, je n'y arrive pas, en fait, c'est chiant. Ce qui requiert des sacrifices, en le but d'invoquer des choses d'autres mondes. Cependant, les dieux ont dit que... Le produit... En fait, je ne comprends pas trop ce texte, en fait. Il est dit que les dieux sont un produit de l'imagination des humains, avec leur existence réaffirmée à travers les légendes. Ainsi, l'homme est simplement... Je ne me fais qu'excuser ces actions pruelles en disant que c'est le résultat des actions de dieux. D'autre part, il est dit que le grand sage, qui réside dans la tour du sage, et ses sarciers d'élite, ont scellé ce dieu maléfique dans un certain livre, à l'intérieur de la bibliothèque de la tour. Et que d'autres livres sont utilisés pour maintenir le saut. Cette histoire a répondu... Enfin, ça a répondu comme une vérité dans la région. Ah oui, je ne peux pas lire la suite. Alors, on va lire la suite. Mais je ne sais pas, en fait, quand je lis la phrase dans ma pensée, dans ma tête, je la comprends parfaitement. Alors, dès que je veux la traduire, c'est du mal. C'est... Ah, c'était du fait, voilà. Alors, on a dit, voilà. Ça s'est répondu comme une vérité dans la région. Il y a aussi des rumeurs terrifiantes et plausibles, qui disent que la force du saut... Que malgré la force du saut, il peut facilement être brisé si les flammes à côté... Alors, sur les... Sur les chandeliers à côté, elles sont éteintes. Adolphus apparaît rarement dans les nouvelles mythologiques dues de par la nature. Mais quand il le fait, il est souvent un méchant. Enfin, un vilain, voilà. Ok, donc en gros, c'est un dieu maléfique, quoi. Donc, voilà, ça, c'était ça. Je crois que là, il y a... Ah oui, on est là. Là, il n'y a rien, ok. On ne l'a pas eu, on l'avait eu. On ne va pas avoir tant qu'à faire, hein. Ok. Alors, je vais aller sauvegarder avant de continuer, maintenant qu'on a vu, on va faire tout ça. Comme ça, je ne vais pas me faire chier à te récupérer à nouveau. Je ne suis pas sûr qu'on peut retourner là, après le... Après cette séquence. Euh, du coup... Parce que là, en fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer. On va là. Ouais, c'est l'endroit. Parfait, ça retombe là. Ouais, donc là, on a Go qui vient nous aider. Yo ! Tu vas bien ? Go faisait un trou-cou dans ce mur. C'était le timing parfait. Euh, ça aurait été... Oui, il faut que je l'ai fait rapidement, si... Euh, il n'est pas... Bizarre, cette frade. Ah, j'aurais été dégu... Ah, oui, j'ai compris. J'aurais été débusqué si j'avais creusé plus rapidement. Ah, tu te demandes où nous sommes. Euh, je t'ai mentionné que... Le Rispadar... Que... Rispadar a un château scellé avant, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est à l'intérieur du sceau. Il est dit que le château de Rispadar lui-même forme... Un grand... Un cercle magique. Il y a toutes sortes de défects magiques... À l'intérieur du monde... Qui sont utilisés pour le sceller. Ah, qui ont besoin d'être scellés. Ils sont... Ils sont réunis et... Storés à l'intérieur de ce château. Et c'est le... Les fondations du château. Il est dit qu'une calamité extrêmement dangereuse est scellée ici. La raison pour la existence du château... Oh, en premier lieu. Cet endroit est ruiné... Et dans plein de sortes de... Façons. Mais on n'a aucun... On n'a pas d'autre choix que de passer par là. Ah, par contre, je vais laisser un peu le son de bleu pour moi. Voilà. On n'a rien à faire ici. Parons-nous de là, d'ailleurs. Ah, ok. Je ne peux vraiment pas rester plus longtemps que nécessaire. Ouais, désolé. C'est difficile de contrôler mes habitudes de partager mon... Ma savoir. Oh, une chose de plus. Si tu vois des choses qui ressemblent à des démons... Ne t'y attaque pas, ok ? Ces choses ne sont pas normales. Les humains n'ont aucune raison de rester ici. Ça, c'est sûr. Dixi, la sortie est à droite. Peu importe ce que tu fais, ne va pas en bas. Alors, je vais vous faire un topo. En gros, si on va en bas, si on continue, c'est un donjon optionnel. Et on va avoir un boss optionnel. Et bien, je vais se deviner ce qu'on va faire. On va le faire, évidemment, ce donjon optionnel. Tant qu'à faire. Alors, je crois qu'il n'y a pas de copie. Donc, je vais désactiver ça. Je sais plus si c'est des points de minage. On va le faire. Parce que... Voilà. Alors, par contre, il faut que j'ai... Qu'est-ce que je peux enlever ? 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 Max HP, Max ST... Allez, on va enlever ça. C'est un peu moins important. Il faut que je mette les bots qui immunisent contre les dégâts de terrain. Parce qu'évidemment, il y a de la lab, vous voyez. Voilà. Les ennemis, ici, sont... Évidemment, des ennemis d'option. Les ennemis, ici, vont me one-shot. Donc, si je me fais toucher, ça sera le one-shot. Ah, merde. D'accord. Je ne peux pas protéger ça. Voilà. Alors, tiens, je vais voir un truc. Ok, parce qu'il y a des ennemis qui sont vulnérables... Qui sont résistants aux ténèbres. Donc, comme j'utilise une arme de ténèbres, on va mettre ça. Ok, parfait. Les ennemis, ils ne sont pas si durs. Il faut vraiment juste faire gaffe. Il faut se faire gaffe, par contre, au laser. Vous pouvez, par contre, se plonder laser. Ah ouais, là, par contre, c'est un peu dangereux. Hop. Ah, là, c'est un peu dangereux, par contre. Oh, ces trucs-là sont chiant, en fait. Ces trucs-là sont vraiment chiant, par contre. Eux, passer derrière, quand ils font ça, et normalement, ils sont prêts. Voilà. Voilà. Ça va, ça va. On brosse bien. Eux, je ne sais plus où il y a de niveaux, par contre. Je ne sais plus où il y a de niveaux, par contre. Alors, je ne sais pas comment il ne m'a pas touché, moi. Voilà. Bon, ça va, c'est pas con. Ok. On l'air pas trop mal. Bon, on attend que vous restez là-haut, ça va, parce que leur politique ne peut pas aller plus haut que ça. Bon, on fait quand même des dégâts de pp. Je sais pas, je sais pas, j'ai oublié de remettre ses fils. Alors, ça serait très utile, en vrai. Voilà. Voilà ! D'ailleurs, encore mon set à Libra... Ok j'ai le gain Effect Duration... J'ai juste pas Effect Duration Pool et Attack Power... Ok parfait, de toute façon on va faire un beat physique hein... Vu qu'on est dessus hein... Un peu bordé par contre... Oups... Oups... Alors il me passait... Ah ah... Ok... Alors là en bas c'est le boss... Donc on va se préparer... Alors le boss va être vulnérable à la lumière donc je vais prendre cette arme... Parce que c'est la meilleure arme de lumière que j'ai... On va par contre pas activer ça... Le boss ça m'étendrait fortement que je le batte du premier coup... Euh... On va désactiver ça... On va activer Exploration... On va activer... La boss va être vulnérable à la lumière... Euh... Ça on va activer... Et euh... Ça devra aller... À part ça... Ouais... On va faire ça... Ça... Je vais servir... Et voilà... Alors ce que je vais faire par contre... Hop hop... Voilà... Comme ça... Je vais retirer... Euh... Pas ça... Ça... Euh... Et à la place... J'ai envie de remettre ça... Bon attends... On va pas à forme de risque parce que là si je prends la lave avec les R-Cercles... Je vais me faire tuer... Donc on va démarrer le boss... Bon il y avait un point de mine mais c'est pas grave... Ah non je peux le changer là... Ok c'est parfait... Euh... Donc du coup... Euh... Euh... MaxST... Garde plus 20... En fait ça ça pourrait être bien ça... Parce que garde plus 20... Ça m'aiderait... Avec le bouclier on va remettre ça... Et euh... Voilà... Alors du coup... Ce boss... Alors ce boss... Euh... Ce boss... Il va être chiant... Donc euh... On va faire... Bon... Euh... Donc si j'y arrive pas du premier coup comme d'hab hein... Je vous... Je vous montrerai juste l'essai gagnant... Bah ça m'étonnerait que j'y arrive du premier coup... Alors il vulnérave la lumière... Donc voilà... Il n'y a même pas d'introduction... Donc voilà... Ce boss c'est très bizarre... Bah le boss en gros c'est ça... C'est le cerveau... Et en fait il faut pas gaffe parce qu'il y a toutes les mains là... On lui envoie des trucs... Oh oh... Ah... Ah si j'arrive du premier coup comme enchant ce serait pas mal... J'y crois pas... Je crois que c'est qu'il y a tellement de projectiles... Et il invoque des ethnies... Là ça se passe vraiment bien... Il n'y a moyen... Ah voilà... Alors là par contre... Un mou d'un moment... Fait apparaître ça... Cette boule de foudre qui vous suit... Et euh... Faut juste faire gaffe à ce truc... Evidemment ce truc est imparable... Et c'est un one-shot hein... De toute façon même si on était pas envers ça... On va peut-être le faire du premier coup... Allez... Attends si j'arrive du premier coup... Franchement... Putain first try... J'y crois pas... First try... J'y crois pas... Ah putain... Pourtant il est vraiment pas facile à jouer... Mais là je sais pas... J'ai joué super bien... Oh le first try... Putain... Ok donc on a acquis un bouclier... Et une lance... C'était un... Vraiment un monstre... Valèze... Valèze... Qu'est-ce que c'était que cette chose ? Alors par contre pour le coup... Ça sera jamais répondu ce que c'est que cette chose... Euh... Cela dit avec ce qu'on voit en arrière-plan... Moi j'ai une idée... Je vous en dirai pas plus pour l'instant... Euh... Mais voilà... Putain en fait c'est vrai que maintenant que j'y pense... On voit des choses en arrière-plan qui sont intéressantes... Euh... J'en dirai pas plus... Sinon ça sera du spoil... Et euh... Je vais quand même vous laisser découvrir... Euh... Ah putain du coup on a plein de... Bon... Ouais du coup... On va progresser... Euh... Comment je peux atteindre ce truc... De toute façon... De toute façon... De toute façon au bout d'un moment le petit... Il sera du tout débloqué hein... Ah oui je vois... Alors j'aime pas cette passage parce que c'est tellement... Un gros carré bien restreint que... J'ai un peu de mal à m'orienter... Voilà donc même si c'est une nouvelle... Un nouveau skill... Et d'ailleurs ce skill là il est très bien... Euh... Il faut bien le placer... Mais si tu places bien... Il est vraiment très bon... Euh... Je me demande si je peux pas aller chercher le sort qui est là-haut... En allant par là... Vous voyez il y a un sort qui est juste là à gauche... Est-ce que je peux l'avoir... Ah ça va faire un... Ça va être un long chemin... Ah non... Non... On va pas aller plus loin... Ok... C'est déjà pas mal... Donc on a obtenu... Ça va... Circle of Disaster... Donc qui est le premier skill de niveau 4 qu'on obtient d'ailleurs... Euh... Et Circle of Disaster... Alors... Il faut le placer parce qu'en fait c'est un... C'est un mec qui fait apparaître des rochers en serre comme ça... Puis après ça se resserre... Donc si tu places bien... Et que tous les coups touchent ça peut vraiment faire des dégâts de taré... Donc euh... Voilà... Mais faut bien le placer quoi... Euh... Bah du coup on est pas trop mal... Donc euh... Hop... On peut sortir... You want to return... Yes... Et on repart directement là... Bon... Alors pour l'info voilà... Là ça vous ramène au donjon... On en reste... On aura du sortir par là... On aurait pas dû faire ça... Euh... Et pour ce qui est des trucs qu'on a obtenus... Euh... Est-ce que je peux le mettre ce truc... Ouais ça a aucune influence... Ok... Il est assez léger... Alors on va le prendre... Euh... Je vais regarder un peu comment ça progresse au niveau de... De sa progression quand on sera à faire des combats... Si ça progresse assez vite je le garde parce que ce bouclier donne une excellente compétence... Vraiment une très très bonne compétence... Donc euh... Si on peut l'avoir serait parfait... Euh... Et sa lance... Bah sa lance en fait c'est un peu le même problème que le truc de... De plein de peu... C'est que... Voilà... C'est Calibour de donjon... Pour l'instant euh... Voilà... On va garder ça... Et on va remettre ce bouclier... Donc euh... Ouais ça... Le bouclier est assez léger donc ça va... Et donc là on peut sortir... Alors... Une corde... Elle tombe de... De... De pas en haut... De pas en bas tu me verras... Euh... Très bien... Si on est allé aussi... Loin c'est que tout va bien... C'était... Un... Travail risqué... On sera en ville là si on... Une fois qu'on aura grimpé... Tu auras pas l'en... Tu auras pas l'en... Tu auras pas l'enominé... Mais tu es un homme recherché maintenant... Il n'y a aucune place en sécurité en ville... Pas avec tous les gars qui se baladent... Pas avec tous les gars qui se baladent... Ainsi... Euh... Dès qu'on aura mon... Un escaladé... On devra se quitter la ville... On va aller directement au point de rendez-vous... Il y aura quelqu'un déjà là-bas... Qui nous attend... Alors... Je vous m'honorerai jusque là-bas et... Vous pourrez avoir toutes les explications... Euh... Euh... Ne pense... Pas... Euh... N'y pense pas trop pour le moment... Content toi de me suivre... Voilà... On va voir les explications après évidemment... Ouais... C'est simple... Parce que... Je peux le voir... C'est le point de rendez-vous... Voilà... Avec la mystérieuse fille... Qui nous avait... Qui nous a parlé en prison... Dans le présent épisode... Pfiou... Merci d'avoir attendu... On... On a réussi à le sortir de là... Je suis sérieuse... Quoi... Vous vous connaissez tous les deux ? C'est grâce à elle qu'on a été capable de te sauver... Elle a... Elle a aussi accepté écrassement que je pouvais parler... Ah... Il y a beaucoup de choses que vous nous demandez n'est-ce pas ? Pour l'instant... Entre nous nous asseoir et nous parler... Euh... Désolé... Pourriez-vous répéter cette histoire une fois plus... Princesse... Princesse... Elle raconte la vérité... Je crois qu'il y a une erreur là... Ouais... Je crois qu'il y a une erreur... Je pense plutôt que le i au début... Elle devrait être un chi... Parce que... C'est la principale de la princesse... Donc je pense que c'est une erreur là... La traduction là... Donc elle dit la vérité... Elle cache peut-être son visage... Pour voyager incognito... Mais c'est bien la princesse de Rispadar... Elle s'est rendue... Elle a appris à propos de la conspiration... Qui a mené par le Premier Ministre... Les Arthus... Et a essayé de l'arrêter... Ah... Qui s'est rude de me maquiller... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Désolé... Mais pourriez-vous... Mettre ce coup de foudre... En attente... On a pas vraiment le temps pour ça maintenant... Ok princesse... Dites à ce gars ce que vous avez dit... Euh... Alors... Le gemme... Que j'ai donné à la guilde... Est en fait un objet très dangereux... Je te souviens... C'est la gemme que Mello comportait... Il n'y a pas longtemps... La princesse l'avait donné... Et... Sous le déguisement... Prendu une récompense pour une commission... Cette gemme... Le joyau légendaire... Dont on raconte qu'il peut ouvrir le chemin vers Elysium... Il avait été scellé et dans l'Espadar pendant des années... Elysium... Je veux dire ce paradis qui dans ce conte de fées... On m'en parlait autre jour... Il n'aurait jamais pensé... Que ton... Que le fait que tu parles... Enfin que ton... Ou t'as parlé devant ton sommeil... Ce serait devenu... Ce serait devenu... Ce serait devenu importante... Est-ce que t'as eu une sorte de rêve prophétique... Prémonitoire pardon... Elysium n'est pas juste un conte de fées... Ce gemme... Ce joyau... A vraiment été scellé en Elysium... Un pouvoir... Parfassez fort pour dominer Elysium... Et... Il se trouve dans ce paradis... Le premier ministre Lézartus est devenu captivé... Et par Elysium... Il a essayé... De briser le sceau du joyau et de le prendre comme il... Vous avez réalisé ce qu'il planifiait... Et avez pris la gemme avant le premier ministre... Nous ne devons jamais laisser le premier ministre tenir ce joyau... Où est Cid actuellement ? Mélo pour le porter, n'est-ce pas ? Ainsi... Il devrait être... Oh... Il doit être aux ressources thermales de Urubult... Le premier ministre veut savoir... Pas que c'est Mélo qu'il a alors... Ça veut dire qu'ils sont en danger... Allons à Urugu... Que allez-vous faire, princesse ? Le premier ministre sera-t-il à plométronique ? Non... Il n'a aucun intérêt pour moi... S'il est capable d'obtenir le joyau... Les rois et les châteaux n'auront plus aucune importance pour lui... Je vois... Je vais retourner au château... Des excuses... Mais je reste... Je... Je reste les choses entre moi... En ce cas, un au revoir... Laissez le faire... Le premier ministre n'aura jamais essaimé la main sur ses joyaux... Les grandes montagnes enneigées de Urubult... Je ne sais pas comment tu penses à Urugu ou Urubult... Je ne sais pas exactement... Alors... La montagne majestique... Qui se trouve à l'est de Rispadar... A cette haute altitude... La montagne est ouvert de neige... Et le pique... Enfin... Les sommets sont... Dangereux avec les blizzards... Arr et les avalanches... Melo et Kuro sont partis pour les sources thermales dans la montagne enneigée... Melo porte encore le joyau qui sert de clé à Elysium... Les Arthus, le premier ministre ambitieux de Rispadar... Poursuivit Kuro et Melo... Le propriétaire actuel du joyau... Pour prendre... Pour prendre en gros le pouvoir caché et dans les profondeurs d'Elysium... Allez... Uruguult... Rencontrez les deux-là... Sécurisez de joyau... Et... Mettez un terme aux auditions du premier ministre qui cherche l'obstain pouvoir... En avant... Mes servants... Nan attends désolé... A propos de ça... Bah oui parce que c'est pas Melo qui fait la requête cette fois... Melo elle a l'habitude de faire ça... Allez-y mes servants... Nan attends c'est pas... Alors désolé... A propos de ça... Nous arrivons... A la montagne bientôt... C'est un petit gag... Ouais c'est un petit running gag... Mais l'autre il faut toujours aller en avant mes servants... Nous y sommes... Eh on n'est pas tes servants... Ça me va quand tu décris la situation... Mais t'avais vraiment besoin de la faire sonner comme une requête de commission... Ça a le prix de ça... Du gag quoi... Et bien... Ne t'occupe pas de moi... Quoi qu'il en soit... Allons-y... On ne connaît pas jusqu'où va l'influence du premier ministre... La sorcière noire est avec Melo... Je pense que ça devrait aller... C'est définitivement une situation risquée... Si elles sont attaquées durant le gain... Voilà... Alors... J'aime beaucoup la musique au cieux... Par contre je trouve qu'elle colle pas vraiment à l'ambiance du lieu... C'est... La musique est vraiment bien... Mais je trouve qu'elle colle pas vraiment au lieu... En fait... Quand tu dis une montagne ennigée... Moi je pense pas à ça... En fait... C'est... Alors... De mémoire ici surtout des élites qui sont vulnérables au feu... Mais on va garder ça pour... Voilà... Ok... Mais la musique est bien... C'est juste que je trouve qu'elle colle pas énormément à l'ambiance en fait... Ah oui... Alors cette statue... Souvenez-vous-en... C'est la statue de pierre d'un héros de reboot... Souvenez-en-en... Ça sera important... Alors... Fais voir comment gagne le... Ça va être long... Alors c'est possible mais ça va être long... Bon... Ouf... Ah oui faut aller là... Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je pense pas qu'on puisse passer par là... Mais les sources thermales sont là-bas... Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors ? On a pas le choix... Si on va en arrière un peu... On peut trouver un... Détour... Un tour à la place... Qu'y a-t-il ? T'as pas l'air content de ça... Eh bien... Ça nous fera passer mais... C'est une route pour monter... Pour escalader... On passe par le sommet... Tu as dit le sommet ? Si on peut aller par là... On va devoir monter... On va devoir monter... Et... Redescendre de l'autre côté... C'est vrai... On va pas passer par là... Mais on dirait que c'est notre seule option... Euh... On va avoir besoin... Nous allons devoir... Euh... On va retourner un peu en arrière... En espérant que les montagnes sont calmes aujourd'hui... Voilà... Alors du coup... Ah oui... Alors c'est boule de neige... C'est du troll... Oh nice... Ah oui sérieux... J'ai oublié de réactiver ça... Euh... On va réactiver les trucs de farm... Alors je vais utiliser ça... Euh... Merde... Si ça veut... J'ai pas assez de... Ah oui... Voilà... On va réactiver les trucs de s'farm... Parce qu'on va devoir farmer cet endroit... Euh... Euh... Et alors par contre ça ça m'arrange... Parce qu'on ait tout de suite eu un... Euh... Tout de suite eu un coffre... J'espère que ça va être une formule... Ok... Bon on a déjà une formule... C'est bien... Ok... Voilà... Ouais... Vraiment... Vraiment on est... On est pété avec Berserk... Alors... Avec un 7 Berserk... On est bien pété quand même... Toi d'où est Sorge ? Regarde... Pfff... Hop... Ça doit être pour... Ah mais oui... Euh... J'ai oublié de... Merde... Je peux pas l'activer... Euh... Bon pour l'instant on enlève ça... Ok... Ok... Viens avec une sauvegarde... Alors ce qui me fait un peu peur je vous avoue que c'est que... C'est que si je meurs là par contre... Le dernier point de sauvegarde n'était pas mort à un moment... Donc j'espère que je vais quand même atteindre le point de sauvegarde... Euh... Oh... Pfff... Bon... Allez hop c'est bon... Je crois que là si j'étais mort par contre j'aurais carrément dû recommencer... Juste au donjon... Donc euh... Ça m'aurait bien fait chier... Euh... Alors du coup... Est-ce que je peux... Euh... Acheter des équipements... Pour commencer... Alors ça je vais pouvoir me le faire... Mais c'est une arme à deux mains... Donc pour l'instant j'ai pas envie parce que j'ai envie de m'utiliser le nuclier... Euh... Chaque fang... Alors ça je vais pouvoir me le faire aussi... Ok... Donc voilà Radom en-dessus... C'est un plié... Euh... Mon pique actuel est bien meilleur cela dit évidemment... Mais parce que... Ah je peux me faire l'armure... Bon... Euh... Ah merde excusez-moi... Ok... Excusez-moi... J'ai eu un... Un appel... Euh... 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 Ouais alors... Hop... Déjà clairement... Bon... On va pas s'emmerder... Voilà... Alors en fait j'ai obtenu ça dans le donjon au sommet... Mais ça, ça servira pas avant beaucoup plus tard en fait... C'est un tiers encore supérieur de minerai... Donc euh... 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 Je vais essayer de faire tout ce que je peux... Je récupère tous les matériaux que j'ai besoin... Euh... Bon déjà on va acheter l'armure... Voilà on va acheter cette armure... Ça sert à tout ça... Et... Euh... Quoi ça m'a mis là ? Euh... 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 En fait je crois que je commence... Je crois que ma manette commence à se faire vieille... Et euh... Elle commence à avoir un peu de mal... Euh... Ça on prendra au passage... Bon bah de toute façon je peux faire plus l'armure en fait... J'avais pas assez pour faire... L'armure épiquée... Euh... Est-ce qu'il y a des trucs à vendre ? Maintenant j'y pense... Je veux dire... Ah c'est pas l'argent qui me manque... Mais... Euh... Je crois que j'ai rien à voir... Ah ça... Enfin je n'ai qu'une... Ça j'en ai dit... On va voir ça... Euh... Voilà... Voilà... On est pas mal... Donc du coup... Ah oui j'avais encore une... Une médaille à utiliser... Voilà... Excusez-moi... Je peux réussir un peu... Ah... Attends quoi ? Il me semblait que c'était la reine ça... Il me semblait que c'était un combat d'arène qui donnait ça... Euh... Bon bah... Alors... Je crois que j'ai eu un mauvais souvenir... Ok bah... Apparemment je me souvenais mal... Euh... Bah... Bah... Tu dégages ? Voilà... Non mais sérieusement... Attendez là... Bon alors... Du coup ça c'est l'arbalète double... Donc en fait ça tire deux flèches à la fois... Donc euh... Déjà que l'arbalète normal c'était pas mal... Donc euh... Bah ça c'est bien... Du coup... Oh my god... J'avais complètement zappé ça... Euh... Ah non... J'avais complètement zappé qu'on l'obtenait par euh... Qu'on l'obtenait via euh... Les mini-lives... J'étais sûr que c'était un combat d'arène qui l'est donné... Je sais pas pourquoi... Euh... Il donne quand même des... Bon... Euh... Du coup... C'est parlé... Euh... Donc... Pour l'instant on va retourner... Hop... On se regarde... Et on avance... Euh... Donc du coup... Ah voilà alors... Moi par contre c'est le truc que j'aime pas dans cette zone... C'est que euh... T'as le blizzard qui va te pousser euh... En arrière... T'as le blizzard qui va te pousser en arrière... Et ça va être vraiment chiant... Oh attends j'ai pas quitté l'armure... Je suis bon... Voilà... Ça va ça monte pas si mal que ça... Voilà... Je dégage... Alors par contre pour ouvrir les coffres c'est la merde... Ah ouais putain... Du coup... En fait à cause du blizzard... Je m'aime pas... Je déteste cette zone en fait... Ouais... J'aime vraiment pas cette zone en fait... En fait... J'aime vraiment pas cette zone... Avec le blizzard... C'est juste chiant... Ça va s'empirer... Comme vous le voyez... Comme vous le voyez... Ah oui bah il y a une scimette... C'est vrai... C'est pas bon... Le blizzard est trop fort... On dirait que ça pourrait devenir encore pire... À ce rythme... Il pourrait y avoir une avalanche... Ah j'en n'importe quand... Pour l'instant on devrait euh... On devrait se quitter euh... Un roi safe... On peut construire un igloo... Ou pour nous protéger de la glace... Enfin de la tempête... Ça sonne comme une bonne idée... Si on est enterré... Ça sera interminé... Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh... Tu te fous de moi ? Quelque chose vole vers nous... Oh oh... Ah c'est encore lui... Attends c'est ce cam... Ah c'est ce morveux de la dernière fois... Celui qui est dangereux... Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Il aurait pas pu choisir un meilleur timing... Un meilleur endroit... Vous êtes absolument incorrigibles... Vous avez changé d'histoire encore... Vaincre le roi démon de Krasnon dans le passé... A simplement donner naissance à un nouveau roi démon à l'est... Combien de... Ou alors de pertes... Pensez-vous qu'il soit arrivé dans l'est ? Tout ça parce que vous avez altéré l'histoire... Il est un propos de ça... Ce n'est pas un... Petit nombre... Des dizaines de milliers et... Et sont morts... Et bon... Et plus on continue à souffrir... De qui est-ce la faute ? Où va le blâme ? C'est incontestablement enjoué... Vous êtes ceux qui avaient altéré l'histoire... C'est pas faux... Ouais... Gros... Il se sent un peu coupable... C'est vrai... Peut-être me refaute que le continent en de l'est a été consumé par la... Guerre en échange de la libération d'Akrasnon... Cependant... Qui es-tu pour dire... Quelle histoire a été correcte ? Qui es-tu pour décider et de quel pays... Quel pays mérite de souffrir plus ? Ces chansons sont seulement des... En gros des records de passé... Le monde dans lequel nous sommes est... Euh... Non... Simplement un qui suit... Une route spécifique de... Par l'histoire... C'est tout... Caron... Est-ce que tu peux dire ça ? Ca... A ceux... A ceux qui sont morts... Ca n'a aucune importance si tu essaies de... Twister la logique... Si j'étais de l'est... Je ne pardonnerais jamais... C'est la raison pour laquelle je suis là... Tant qu'il y a quelqu'un qui peut altérer l'histoire... Je ferais tout pour les arrêter... Arrête ça... On est foutu si tu... Perturbe la neige maintenant... Merde ! Est-ce qu'on peut vraiment se battre dans ce bizarre ? Mouer ! Ah merde ! C'est pas bon que ça arrive ! Qu'est-ce que c'est que ce mur blanc ? C'est une avalanche ! C'est une avalanche ! Actez ! Je suis maudit ! Voilà... Un second il a provoqué l'avalanche du coup... Et on a survécu, par chance, dans une cavité ! Alors du coup on n'a pas des... On n'a pas Carole avec nous pour l'instant... Et il est là ! Le garçon a l'air de souffrir... Donc là, en fait, ce qu'il faut faire... Ça c'est encore un truc que je... L'eau avec l'air d'être buvable... Elle a un bon goût... Si j'avais quelque chose qui pouvait porter l'eau... Voilà, alors en fait, là faut sauver le gamin... Parce que notre protagoniste était trop gentil... J'ai rempli une bouteille de taille moyenne, donc avec de l'eau... Là vous pouvez le faire avec tout... Et d'ailleurs si vous essayez d'avoir tous les trophées du jeu... Faut avoir au moins une fois chacun des types de bouteilles remplies... Voilà... Donc là on le donne au gamin... Je vais donner de l'eau au garçon... J'ai l'air d'aller mieux... Ouais, le protagoniste est trop gentil... Je dirais qu'un long moment va passer... Bah je crois qu'on est le deuxième... Ça peut être utilisé pour la balance... Hum... 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 Un... flush... Hum... Hum... Un... Hum... Ah ! Toi ! A quoi tu crois pas que tu joues là ? Tu aurais pu me tuer à n'importe quand ! Pourquoi m'as-tu aidé ? Tu vas regretter de m'avoir sauvé ! Ah ! Ah ou ça ? Je suis un peu fatigué là, en ce moment. Quand j'ai été envoyé ici, il y a longtemps, j'avais beaucoup d'amis sur ce coup. Mais à chaque fois que le passé a été changé, ils ont disparu. Un par un, ils ont disparu. Pour ceux qui habitent dans le futur, il n'y a rien de plus terrifiant en que le passé soit l'altéré. Seulement naturel. Même une petite altération du passé peut avoir des conséquences incroyables sur le présent. Un homme et une femme pourraient ne jamais avoir la chance de se compter. Et une personne qui aurait dû naître n'est jamais née quoi. quelqu'un qui était juste là. Il peut disparaître tel comme s'il n'avait jamais existé. Est-ce que tu peux comprendre à quel point c'est terrifiant ? Qu'est-ce que 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 je voulais leur dire ? Tu peux entendre quelqu'un parler et en bas. J'en ai dit beaucoup trop. Je te laisse cette fois-ci. On devrait creuser par ici. Cependant, je ne peux pas te donner librement les reines. En gros, je ne peux pas pardonner à ceux qui altèrent le passé. C'est le gamin. Il est en bas. Sauvez-le rapidement. A la prochaine. Quoi ? Apporte juste la corde. Ok. On va t'aider. Tiens bon. Voilà, donc on comprend un peu les motivations de ce gamin pour l'instant. J'ai réussi à te sortir de là. Viens. Je suis si heureux. Si heureux que tu as envie. Eh bien, je savais que les choses... Je pensais qu'il n'y aurait aucune... Je savais qu'il n'y avait pas moyen que tu finisses comme ça. C'est comme si tu étais inquiet. Que ce soit vrai, bien sûr. T'aurais dû voir la façon dont Karone a paniqué. Il est tombé tellement bas dans les... Il est tombé si bas, c'était presque comique. Eh, tu n'étais pas supposé lui dire ça. Peut-être. J'ai réagi comme ça. Ça faisait un jour. Ça faisait un jour entier. Donc ouais, on est resté un jour sous la neige quand même. Je ne pourrais plus être un peu inquiet. Alors, tu étais avec ce morbeux. Il ne nous a pas dit que tu as fait quoi que ce soit. Oh, c'est vrai. Je pense que... Ça va aller. Ça n'a pas été envoyé dans le futur ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ? On a fait du compte. On a été sauvés. Grâce à cette avalanche que le consomme morbeux a causé. Qui sait ce qu'il aurait fait autrement ? Ça n'a rien à ne se produire. Je suppose que ça va plus. Je sais que tu es fatigué. Mais on doit se dépêcher. On a perdu un jour entier. C'est vrai. On a suivi Mello et Kuro aussi rapidement qu'on le pouvait. Ils ont probablement atteint les sources chaudes il y a... Ça va, je pense. Je ne connais personne qui restera à Rue... Sur ce thermage du Rue pour juste une journée. J'espère juste que le Premier Ministre n'a pas réussi à les retrouver. On va bien dépêcher son nouveau. Même si on veut... On va chercher toute la nuit. Je ne peux pas dire que je me suis coupé, que je suis fatigué. Ok. Alors, on va faire un truc. Il y a un truc caché ici. Si vous regardez bien, il y a une flèche. Et ça fait apparaître un coffre. Qui est juste là. Voilà. Voilà. Une small medal. Alors par contre, il faut... Voilà. Remonter. Ok. Donc on est retournés là. Donc... Bah alors du coup... Bah du coup, je vais aller tester. Tu as été small medal. Ça sera fait. Oh. Je loue à l'épée. Ok. Je vais reprendre un truc. Hop. On va écouter. Si on a une nouvelle épée, on va l'utiliser. On va avoir l'agilité pour. Ouais, c'est bon. Ça passe. Je ne peux rien faire d'autre. On est d'accord. Je vais dropper quelques éléments. Ah si, je peux faire ça. Est-ce que je peux faire autre chose. Non, pour l'instant, je ne peux même pas le faire en plus. Non, on va le faire ça. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite ça. Mais on va le faire quand ça sera fait. Sharkfang pour encore un autre truc. Voilà. Ok. Ok. Alors, on peut regarder. Combien de temps de vidéo on est là ? Je reviens. Ok. Bon. Sachant qu'il n'y aura aucune coupure du tout. J'ai pas du boss spécial du premier coup. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, je vous prie la prochaine fois en continuant notre périple dans les montagnes. Et voilà. On se dit à la prochaine année. Salut. Salut. Salut.